Salut à tous et bienvenue dans ce podcast numéro 16 du plaisir de partager. Je suis aujourd'hui toujours accompagné de Marco. Salut Marco. Salut Logan. Aujourd'hui. Pardon. Comment tu vas ? Je vais très bien. Écoute, je vais très bien. Alors la dernière fois, podcast numéro 15, donc puisque là on fait le 16, la dernière fois on a vraiment tout scripté, genre tout. Ouais. Beaucoup de choses. On a fait un sacré sommaire. Et du coup, quand on reprenait, quand on partait dans un endroit, on se reprenait nous-mêmes pour revenir en arrière. Là aujourd'hui, c'est du total freestyle. Ça se voit même sur l'introduction. Ça va être, je pense, vachement plus fun aujourd'hui à regarder que la dernière fois. Déjà parce que la dernière fois, il nous a fallu les 20 petites minutes pour se coordonner, savoir qu'est-ce qu'on allait dire, etc. Là, on est tous les deux habitués à la caméra, tous les deux habitués à être côte à côte. Je vois que tu as même mis un survet, c'est fini, on passe un cap. Il serait plus beau gosse pour les podcasts. Alors ce podcast, et pourquoi je parle de survet, c'est que c'est évidemment un podcast audio que vous pouvez écouter sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Podcasts et toutes les plateformes qui ont un podcast dans le nom, quasiment. Mais vous pouvez également le retrouver en vidéo sur YouTube en 4K à 60 FPS. C'est absolument magnifique. Et profitez donc du survêtement de Marco qu'il y a aujourd'hui. Et de ce beau canapé. Et de ce beau canapé. Pas de Kevin aujourd'hui, allez dehors. Peut-être qu'à un moment, il y aura du direct parce que Kevin criera très fort et il faudra aller lui ouvrir. Kevin, si vous ne suivez pas les aventures de Lolo et le chat de la maison. Et pourquoi est-ce que je dis tout ça ? Parce que vous avez dans tous les cas, dans les liens de la description, dans la description du moins, tous les liens de tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui. On est devant une bibliothèque, on va parler de livres à un moment. On va parler de différentes solutions, on va parler de plein de choses. Dans le podcast audio, vous avez le lien vers la vidéo. Dans la vidéo, vous avez le lien vers le podcast audio, vers la mailing list, vers l'Instagram de Marco, vers mon Instagram. Enfin bref, si vous vous posez une question à un moment, il y a de très fortes chances que la solution, elle soit dans la description de l'audio ou de la vidéo. Alors aujourd'hui, on joue un petit peu, on surfe un petit peu sur le troll du moment, la nouveauté du moment, les retraites. C'est pour ça que ce podcast s'appelle « Retraite, faut-il épargner toute sa vie ? » Et on n'a pas une réponse en mode « Oui, non ». Mais on va essayer dans cette vidéo et dans cet audio de détailler avec vous et d'aborder différentes pistes d'épargne pour sa retraite. Et en espérant que ça vous donne des petites idées ou que ça vous conforte dans les idées que vous avez peut-être déjà, pourquoi pas. Mais on va vous proposer différentes choses. Avant de commencer cette vidéo, puisqu'on parle du troll avec la partie retraite, il n'y a que moi qui parle, mais ça arrive. Je suis là. On m'a dit que je parlais beaucoup, donc c'est pour ça que je me mets une auto-pression là-dessus. La réforme des retraites va rentrer en jeu, normalement, cette année. Pour rappel, il s'agit d'un âge de départ de 64 ans, une durée de cotisation à 43 ans, un minimum de retraite à 85% du SMIC, ce qui fait 1200 euros. Je n'ai pas trouvé l'info si c'était brut ou net. Attends, c'est quelque chose, toi ? Je pense que c'est brut, mais bon, c'est une supposition. Et ça ne fait pas ouf. On vérifiera ou vous vérifierez chez vous, mais bon, toujours est-il que c'est ça. Ce podcast est totalement en politique et c'est la première fois qu'on parlera, la première à la dernière fois qu'on parlera de cette réforme des retraites, puisque ce n'est pas le sujet du podcast, en fait, tout simplement. La question, c'est de savoir comment on épargne, comment on met de côté. On en parlait tout à l'heure, selon moi, d'ici à ce que nous, on soit à la retraite, il n'y aura peut-être plus de retraite. Il y a beaucoup de choses qui vont changer d'ici là, ouais. Donc, on s'oriente petit à petit vers une retraite par capitalisation, peut-être, comme on fait aux États-Unis. Et c'est pour ça que ce podcast est là, pour que Marco vous présente certains trucs, pour que moi, je vous en parle d'autres, qu'on échange ensemble, etc. La partie retraite, encore une fois, on part vers de la capitalisation. Moi, j'ai 36 ans, toi, tu as ? 27. Un petit jeune, c'est beau. C'est beau. Pas encore 30 ans, c'est mire, moi. Moi, j'ai 36 ans, ouais, en février, là. Pour le prochain podcast, ça sera mon anniversaire. Et très clairement, aujourd'hui, moi, il me reste à peu près 25 ans avant ma retraite. T'as fait plus d'années. J'ai travaillé, je suis plus vieux que... Ouais, j'ai pas fait plus d'années de travail. Ouais, non, mais... Mais je suis plus vieux que d'années qu'il me reste avant d'arriver à la retraite. Ouais, exactement. On a différentes possibilités d'investissement. On a, on les voyait ensemble tout à l'heure, la partie épargne dans une banque, qui est assez classique. Est-ce que c'est un truc que tu fais ? Comment est-ce que tu gères ton épargne ? Alors, si on part sur... Sur la partie banque. Juste sur la banque ? Ouais. Ok. Sur la partie banque, alors, moi, j'aime bien appeler ça l'intelligence financière. C'est la façon dont vous êtes éduqué et vous, vous vous êtes éduqué. Sur la partie banque, j'ai une partie, en fait, alors moi, je suis encore salarié. J'aime bien faire des digressions. Je suis encore salarié. Plus, j'ai des revenus dans l'immobilier et j'ai des revenus dans l'entrepreneuriat. Et sur la partie salaire, en fait, j'ai une partie qui sort forcément de ses comptes pour venir faire une épargne de sécurité, faire un capital qui grossit petit à petit. Et ce capital-là, après, soit l'utiliser dans l'immobilier, soit l'utiliser à des fins perso. Mais toujours, par contre, avoir un matelas financier dans tout ça, histoire de jamais se retrouver à sec. Alors, moi, j'ai plusieurs questions sur ce que tu viens de me dire. Je ne vais pas m'en souvenir de toutes. Mais la première, c'est que tu fais une différence entre la partie revenu d'entrepreneuriat et revenu immobilier. Où est-ce que tu fais la distinction ? L'entrepreneuriat, c'est la partie coaching qu'on évoquait la dernière fois rapidement. C'est ça. Coaching et mon ancienne vie de DJ aussi. Mais maintenant, je le prends en compte dans mes calculs, entre guillemets, parce qu'avant, je faisais comme ça. Et maintenant, c'est devenu le coaching. Mais ouais. Ok. Et la deuxième question que je me suis perdu du coup, c'est la partie épargne de précaution. Mais tu dis aussi une épargne qui va grossir au fil du temps. C'est une épargne de précaution que tu fais grossir ? Alors justement, tu fais très bien de me poser la question. Merci, Alokan. C'est beau parce que ce n'est pas préparé en plus, ça ? Non. L'épargne de précaution, c'est vraiment le matelas. En fait, vraiment, partez de zéro. Vous mettez un matelas de sécurité, combien il vous faut. Et ça, c'est selon vos critères. Là, je vous donne un exercice pratique, si vous avez envie de faire l'exemple. Selon vos critères, qu'est-ce qu'il vous faudrait, par exemple, pour vivre un mois, deux mois, trois mois ? Si jamais vous n'avez plus de salaire, si jamais vous vous cassez une jambe, ceci, cela. Ce matelas, en fait, il vous servira à dormir tranquille. Si jamais il vous arrive un truc un jour. Le chauffe-eau qui pète. Tu as fait très pour le jeu de mots ou pas du tout ? Dormir tranquille. Matelas ? Dormir tranquille ? Non, même pas. Et ça, c'est beau. Généralement, puisque je t'ai coupé, j'en profite, la partie épargne de précaution, il y a deux règles. C'est effectivement toujours pour dormir tranquille. Je suis très fan de cette définition, en gros. Il y a deux bonnes pratiques qui s'opposent, qui arrivent toujours à la même finalité, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour dormir tranquille. C'est soit trois mois de vos revenus à avoir de côté. Donc, si vous gagnez 2000 balles, c'est 6000 balles de côté dans votre épargne de précaution, qui sert en cas d'urgence, exclusivement, ou six mois de charge fixe. Et si vous avez besoin de plus, de moins, moi, je suis un peu parano, donc j'ai largement plus, enfin largement plus, j'ai 50% de plus que ce calcul-là, de côté, parce que c'est ce qui me permet à moi de dormir tranquille. Et ça s'est vérifié il n'y a pas si longtemps que ça, quand il y a une couille qui m'est tombée dessus, j'ai fait « Ouf, heureusement, j'ai tout ça, et ça ne s'est pas vu du tout. » Donc là, je travaille à remettre mon épargne de précaution au bon niveau. Je t'ai coupé, pardon. Et donc, du coup, cette épargne de précaution que tu fais, qui ne grossit, ne grossit pas ? Et elle grossit suivant l'exercice que tu veux. C'est-à-dire que mon épargne de précaution aujourd'hui, ce n'est pas la même que l'épargne de précaution que j'avais il y a trois ans ou quatre ans, avant de commencer à investir ou avant de commencer l'entrepreneuriat d'une autre façon. Tu l'as fait évoluer parce que tu prends plus de risques aujourd'hui ? C'est ça. Parce que tu gagnes plus d'argent, tout simplement ? Parce que j'ai plus de responsabilité aujourd'hui, je dirais. J'ai plus de responsabilité aujourd'hui parce que, notamment si dans un de mes apparts, il y a quelque chose qui pète, ou alors moi, j'ai des dépenses qui sont un peu plus grosses maintenant qu'avant. Donc voilà, mon matelas a évolué. Mais vous, vous pouvez le faire évoluer en refaisant cet exercice assez fréquemment. Chaque année, ou alors quand vous voulez, vous refaites cet exo de dire, on va voir combien il me faudrait, je charge fixe six mois, ou trois mois de salaire, ou alors d'autres critères qui sont les vôtres. Et comme ça, votre matelas, vous l'ajustez et toujours vous dormez tranquille sur votre matelas de sécurité. J'avais eu, je fais une parenthèse, un des bouquins qu'il y a derrière qui est The Automatic Millionaire. Est-ce que tu peux me l'attraper, moi ? Regarde, on va faire du freestyle complet. The Automatic Millionaire de David Bach. Je ne sais pas si on prononce le Bach comme le magicien, ou Bach tout simplement, ou Bach. Et j'aime bien, ce mec fait des conférences sur la partie éducation financière, etc. C'est lui qui a introduit le Latéfactor dont on parlait tout à l'heure, qu'on redétaillera peut-être un petit peu plus tard. Ah oui, il faut. Et du coup, dans une de ses conférences, il parlait d'épargne de précaution. Et avant justement de partir dans des investissements un peu « chauds », entre guillemets, PEA, bourse, peu importe ce que tu veux. Ça, c'est chaud pour toi ? Ouais, ça, crypto. Ok. Mais ça ne l'est pas forcément pour moi, mais ça peut l'être pour beaucoup de personnes. Tout à fait. Et le sujet, en fait, c'est qu'un PEA, avec un fonds en euros, il n'y a presque rien de plus sûr que ça. Pour autant, ça va faire flipper des gens de mettre de l'argent en dehors du livret A, ou même le LDD pour certaines personnes. Ce n'est pas un livret A, donc c'est « dangereux », alors que c'est la même chose qu'un livret A. Et c'est sûrement parce qu'ils n'ont pas les connaissances, parce qu'ils n'ont pas la... Ou l'éducation. Ou l'éducation. C'est un sujet aussi, on ne nous éduque pas là-dessus. On n'apprend jamais la gestion de l'argent, etc. Il y a un autre sujet aussi, j'en parlais cette semaine au boulot, bref, c'est un autre truc. Donc, The Automatic Millionnaire, dans une de ses conférences, ce mec a quelqu'un qui lui dit « combien est-ce qu'on doit mettre de côté ? » La même chose que ce qu'on vient d'évoquer. Et la question du gars, c'est « combien est-ce qu'on doit mettre de côté si jamais il y a une attaque d'extraterrestres ? » Ça se passe aux Etats-Unis, peut-être que les gens sont un peu plus flippés des extraterrestres que nous là-bas. Mais dans le bouquin, ce qui m'a fait vraiment marrer, c'est que le gars retranscrit cette anecdote en pleine conférence, dans les grandes salles comme ils font. Il y a le mec qui lui pose la question de... Il lui dit « si pour vous 50 000 dollars, c'est une somme satisfaisante pour vous prémunir en cas d'urgence d'une attaque d'extraterrestres, do it, c'est 50 000 dollars qu'il vous faut. » Il n'y a pas de sujet en fait. Donc ça peut être peu ou beaucoup, mais d'expérience, ne le diminuez pas vraiment beaucoup plus que les 3 mois de salaire ou les 6 mois de charge fixe parce que, je prends un exemple con, il suffit qu'il y ait un frigo qui lâche. Un frigo, c'est vite 600 à 1000 balles, un lave-vaisselle, un problème avec la voiture, peu importe. Ou juste votre taf qui se termine. Ça donne vachement de l'attitude de pouvoir se dire « ok », ou vous qui avez envie de partir de votre travail, ça donne vachement de l'attitude de se dire « bon ok, j'ai 6 mois devant moi de charge fixe, je peux foncer sur de l'entrepreneuriat par exemple et prendre un risque. » Ça vous laisse en totale autonomie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dépendant d'un organisme tiers, vous n'êtes pas dépendant du chômage, vous n'êtes pas dépendant de quelque chose qui pourrait peut-être tomber plus tard. Non, vous l'avez. Et ça veut dire qu'à partir de là, ça vous donne une confiance en plus pour « pourquoi pas entreprendre ? » « Pourquoi pas partir voyager autour du monde ? » Totalement, carrément. Au lieu de devoir construire ces choses-là ou de devoir les attendre de quelque chose et du coup de ne pas passer à l'action ou de ne pas vivre sa vie. La partie épargne du coup, donc épargne de précaution pour toi, toujours l'épargne dans des banques, on parlera immobilier, crypto juste après. Ou autre chose, s'il n'y a pas de truc qui te vient dans la tête. Moi, c'est les deux que j'ai notés. Pareil, la dernière fois, on se cachait un petit peu pour lire nos notes. Là, on est un peu plus open bar avec son cahier de croix. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Mais non, il n'y a pas que des croix dedans. Le cahier de croix, on en a parlé dans le dernier épisode, qui est donc l'épisode 15, sur les bonnes résolutions. Comment les définir, comment les tenir, comment il nous manque un troisième truc. Mais les définir et les tenir, c'est déjà un bon début. Ouais, et après, s'adapter aussi. Et voilà, et les remettre en question, etc. Et que ce soit résolution ou objectif. Vraiment de A à Z. On vous explique comment se fixer un objectif, comment se fixer une résolution. Et là, pareil, vous avez tout ça dans les descriptions de l'épisode précédent, si vous voulez voir la vidéo. Et à quel point on était tout timide pendant les 20 premières minutes. Donc, épargne dans une banque, ton épargne de précaution, toi, elle est où ? Dans une banque aussi. Non, mais je veux dire, c'est un livret A, typiquement. Ah, oui, en ce moment, ouais. C'est un support, c'est un livret A. En ce moment, ouais. Et je ne vais pas le cacher, moi, j'ai la même, le matelas et l'épargne de précaution sont, pardon, matelas de sécurité et épargne de précaution, ce sont deux choses différentes pour toi ? Non, pour moi, c'est la même chose. Ah, non, mais du coup, oui. Toi, tu le dissocies ? Ben, je dissocie ça et l'épargne confortable. Tu sais, celle que tu mets tous les mois depuis ton salaire. Ouais, ça, c'est de l'épargne tout court. Donc, ça, par exemple, pour moi, c'est de l'investissement, en fait, c'est de l'épargne avec un peu plus de risque pour essayer de faire des bébés, enfin, que l'épargne fasse des bébés. Ok. Faire travailler l'argent pour moi au lieu de travailler pour de l'argent. Ah, c'est vrai, c'est vrai. J'aime beaucoup cette phrase. Ok. Et donc, ouais, l'épargne de précaution, le 3 fois ton salaire, 3 fois ton salaire ou 6 fois ton truc. Sur un livret A. Livret A, ok. Il y a deux possibilités. Moi, j'ai livret A et LDD, livret de développement durable. C'est LDD-S même, livret de développement durable et solidaire. Ok. C'est la même chose qu'un livret A. Je crois que le livret A, il a un cap à 20 000 et quelques. Le LDD, tu peux aller jusqu'à 12 000. Donc, c'est plus bas. Et pour être très franc avec vous, en fait, mon LDD, il faudrait qu'il soit... J'aime bien le caper. J'ai des limitations comme ça, entre guillemets. Il y a une limite à 12 000, donc je me dis, feu, je le cap à 12. Et ça me donne une satisfaction particulière de me dire, j'ai le maximum que je peux avoir sur ce truc-là et il sera toujours à ce montant-là, etc. Donc, mon LDD-S, c'est moi, mon épargne de précaution. Et à côté de ça, j'ai un livret A qui me sert pas également, qui me sert exclusivement pour mon budget voyage. Ok. C'est-à-dire que quand je vais partir, je fais grossir petit à petit ce truc-là. Quand j'ai une prime qui tombe ou un revenu en plus que je n'attendais pas, en plus de mon process de mettre de côté périodiquement, mais tout ce qui est en plus de ça, ça part sur le livret A et je me dis, ah, cool. Alors, budget voyage ou budget fun, entre guillemets. Voyage, resto, c'est très rare. Mais essentiellement, le budget voyage. Ok. Et après, à côté de ça, qu'est-ce que tu as comme épargne du coup, épargne d'investissement ? Attends, si tu me permets de rebondir. De rebondir. D'un côté, tu as ton matelas de sécurité, épargne de précaution, comme on dit sur ton LDD. Oui. De l'autre, tu alloues en fait une partie pour tes voyages et tout ça. Oui. On va dire que ça crée un fond qu'on va appeler voyage. Oui, carrément. Voilà. Est-ce que tu as d'autres sources, comment dire, est-ce que tu as d'autres endroits, d'autres jars, d'autres bocaux où tu stockes de l'argent pour un but précis, peut-être pour acheter du matos, peut-être pour ta voiture, peut-être… J'ai pas ça, enfin j'ai pas ça, j'ai du fait de l'activité qu'on a là, j'ai un compte pro pour ça, la plupart du matos passe sur ce compte pro. Donc, c'est là qu'il va y avoir les achats de matos, bêtement. Après, j'ai peu de loisirs, j'avais lu un autre bouquin, c'est génial, j'avais pas prévu d'en parler de celui-là, tu vois, et ça arrive, « I will teach you to be rich » de Ramit Sethi, j'aime beaucoup l'approche, alors tu vois, ça fait partie des livres que je n'ai jamais ouverts, pour une raison très simple, c'est que j'utilise une appli qui s'appelle Blinkist, qui fait des résumés de livres, et donc tu lis le livre, ou du moins les trucs importants, en 12 à 15 minutes, et en fait, les fois où je l'ai potassé ce bouquin, alors tu vois, je te montre toi, je suis pas sûr que je puisse le montrer sur YouTube, je pense que YouTube va me défoncer si je fais ça, mais tu vois, il est quand même assez visuel, et donc si tu lis juste les titres, grosso modo, t'as déjà la bonne idée du truc. Un des sujets que j'ai trouvé intéressants dans ce livre, je suis très fan qu'à la fin du truc, on va avoir une pile de livres devant, c'est un des commandements, un des conseils que j'ai trouvé très intéressant là-dedans, c'est de savoir qu'est-ce qui nous apporte du plaisir, et de capitaliser là-dessus, et en fait, moi je bois peu, je fume pas, je sors peu, voire même pas en réalité, j'aime bien manger, mais si je fais pas de resto, c'est pas un truc, quand je fais un resto, c'est un moment cool, ça dépend essentiellement de la compagnie, mais c'est pas forcément un truc vers lequel je vais tendre, tu vois, je me dis pas, ah oui, cette semaine je vais faire ce resto, ça va être génial, c'est pas un truc qui me met des étoiles dans les yeux, les voyages me mettent des étoiles dans les yeux, les randonnées me mettent des étoiles dans les yeux, le matos, les iPhones, les Mac, etc., les trucs avec des pommes, me mettent des étoiles dans les yeux, ça me fait vraiment kiffer, et donc du coup dans ce bouquin il dit, concentrez-vous et allouez davantage d'argent aux parties de votre vie qui vous apportent du bonheur, ouais, et donc du coup, du fait que je sortais peu, je sors encore moins, par contre, ça me gêne absolument pas de faire moins de restaurants que je n'en faisais précédemment, par contre je vais être très bête sur la partie voyage, la partie matos, etc., parce que c'est des trucs qui réellement me permettent presque d'acheter du bonheur, en fait, de manière assez pragmatique, et je sais absolument plus pourquoi je disais ça, donc oui, pour la partie budget, donc c'est pour ça que j'ai pas d'autres comptes pour autre chose, parce que réellement c'est mon budget voyage qui me fait vraiment kiffer, le matos, j'ai la chance de pouvoir le financer en grande partie avec le site, les vidéos YouTube, etc., et enfin la chance, je me lève tous les matins pour ça, donc j'aime pas trop le terme de chance en réalité, mais... La chance on la provoque, ouais c'est ça, et voilà. Ok, et bien du coup moi je remercie sur ça, sur le fait que tu saches, c'est le coach en développement personnel qui va reparler, le fait que tu saches qu'est-ce qui achète du bonheur pour toi, ça veut dire que t'as fait quand même un travail d'introspection, ça veut dire que vous, chez vous, vous pouvez vous le regarder aussi, qu'est-ce qui vous apporte vraiment du bonheur, est-ce que vous croyez, vous vous dites, tiens quand j'aurai cette voiture je serai heureux, mais parce qu'en fait, juste les autres vont voir que vous avez telle voiture, ou alors vous, vous allez être heureux parce que vous savez qu'à l'intérieur vous allez avoir des sensations, vous allez être content d'avoir une voiture qui chauffe tout seul parce que tu le commandes sur le téléphone, pas vrai locale, ce genre de choses, faites un travail d'introspection pour savoir qu'est-ce qui vous permet vraiment comment acheter du bonheur, comme tu dis, je trouve que c'est une belle phrase, et il faut être à l'aise avec ça en fait, tu vois on nous dit, il y a un tabou sur l'argent de manière générale, en France, mais même on nous dit l'argent n'achète pas le bonheur, combien de fois tu l'entends, mais en fait c'est totalement faux, l'argent effectivement n'achète pas le bonheur, tu vas pas aller dans un rayon et dire bonjour, 300 grammes de bonheur s'il vous plaît, par contre on peut très clairement acheter des trucs qui nous font kiffer, sans aucun problème, et il faut sortir de ce carcan et il faut assumer, il faut être des grandes personnes et assumer de dire, ben en fait moi ça, quand je pars en voyage littéralement, j'achète du bonheur, quand j'achète du matos, ouais mais locan tu changes régulièrement de matos, ouais, mais à côté de ça, j'ai pas une voiture qui consomme énormément, parce que c'est pas mon kiff tout simplement, ça ferait mon kiff, ben tant mieux entre guillemets, j'ai pas 60 maisons, je sais pas, j'ai pas d'exemple comme ça qui, tout est... ou tu balances de l'argent pour rien, ouais, exactement, il y a quelques kiff, et le truc important c'est de les identifier, moi il m'a fallu du temps avant de comprendre que les voyages c'était réellement un truc qui me faisait kiffer, ou les randonnées, tu vois, les randos pendant longtemps c'était un truc cool, mais c'était juste un truc cool, et en fait quand tu te poses et que tu fais la liste de... enfin souvent quand tu reviens d'une randonnée ou quand tu regardes les photos, moi ça me le fait vachement avec les photos, tu passes tes photos et tu scrolles et tu fais, ah putain là c'était vachement cool, c'était une randonnée, et là, ah putain là c'était vachement cool, c'était un voyage, et en fait quand tu scrolles au final tu te rends compte qu'il y a deux trucs où tu fais, eh c'était vachement cool, c'est randonnée, enfin pour moi du coup, c'est randonnée, voyage, et tu te dis bon ok il y a peut-être un truc là-dessus. Ouais, un exercice facile, parce que j'aime bien donner des exercices pratiques, pas du tout préparé, c'est pourquoi pas regarder sur votre année 2022, c'est quoi les 10 moments les plus importants qui vous ont apporté le plus bonheur, les 5 moments ou les 3 moments, et prenez ces activités, dites-vous, tiens c'est bizarre, je le fais pas souvent, par exemple pour ma part, étant donné que j'étais énormément dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, tout ça, pour moi il fallait travail, 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 et pas beaucoup profiter de la vie, on sait jamais, surtout pas, l'argent le dépensait pour soi, terrible, j'avais malheureusement ce côté, cette éducation financière, et le fait de commencer à prendre du plaisir, à payer par exemple pour les faire du wakeboard, qui est un sport où je suis pas du tout bon, mais j'adore là-bas, tu prends le soleil, tu prends l'eau, tu nages, tu prends des gamelles, et t'essayes des trucs nouveaux, bref, tout ce qui me plaît, la moto, ce genre de choses, petit à petit en fait, j'ai remarqué que c'est vraiment des choses qui me plaît, et sans spoiler alert, de la fin de cet épisode, parce qu'on a quand même 2-3 points, ouais, mais la semaine dernière, on a discuté avec l'Ocan, et de quelque chose qui, comment dire, d'aller skier, tant qu'on est encore capable en fait, de faire telle activité tant qu'on est encore capable physiquement et mentalement, et notamment le ski, moi c'est quelque chose que j'adore, mais que je ne m'autorise pas au coup, parce que c'est un sport cher, ouais, c'est vrai, et c'est pas une question de moyenne, c'est une question de mentalité, et c'est une question d'allouer de l'argent à ça, plutôt que de l'allouer à autre chose. C'est ça qui est assez ouf, c'est que se passe un moment où, moi je viens d'une famille très modeste, je sais pas toi, et du coup ça a toujours été un tabou l'argent, mes parents ne m'ont jamais dit combien ils gagnent, tu vois, par exemple. Ah ouais, c'est vrai que moi non plus, maintenant que tu dis. Tu vois, c'est assez ouf, hein. Ouais. Et du coup, bon, évidemment, parenthèse, tu peux pas apprendre à gérer ton argent si on te dit pas combien d'argent on a dans le ménage et comment on le gère, tu vois, s'il y a des parents qui nous regardent, ça peut être un bon début. Mais le fait de bien gagner, voire très bien gagner ma vie, selon les standards français, aujourd'hui, il y a toujours une part de culpabilité, entre guillemets. Pas de culpabilité, mais tu te dis, ouais, putain, mais et si demain ? Enfin, tu vois, on a été éduqué, comme tu viens de le dire, pour ne pas s'autoriser d'extra. Moi, mes grands-parents étaient agriculteurs, mais agriculteurs de l'époque, quoi, avec les chevaux qui tiraient le socle. Quand il y a eu des tracteurs, c'était une révolution, enfin. Donc, ils ont charbonné toute leur vie. Et donc, famille modeste de là, mes parents, pareil, gagnent pas super bien leur vie. Enfin, ils sont un peu plus que le SMIC, alors qu'ils ont 20 ans d'ancienneté dans une boîte, tu vois. Ouais. C'est des trucs qu'aujourd'hui, nous, notre génération, on n'est pas prêts à accepter. Enfin, difficilement, en fait, ou pour lesquels on est prêts à se battre, en tout cas. Tout dépend du constitutionnement dans lequel tu es, en effet. Et ce genre de truc, ça fait qu'aujourd'hui, quand on veut se faire plaisir, souvent, on dit, ouais, bon, plus tard, allez, plus tard. Moi, par exemple, il y a un truc con, ça fait des années, mais encore une fois, j'ai 36, depuis mes 18, 20 ans, peut-être 20 ans, je veux aller à Montréal, je veux aller au Canada. Je n'y suis jamais allé. Chaque année, j'ai une bonne excuse. Et depuis, donc, il y a eu le Covid qui est arrivé, etc. L'an dernier, j'ai eu une très bonne excuse aussi, pour annuler le voyage. Et là, le premier truc que j'ai fait de l'année, je m'en ai été noté dans mon appli, le premier truc que j'ai fait de l'année, c'est, bam, prendre des billets non remboursables pour être obligé d'y aller. OK. Et au cas où, tu vois, je me mets un garde-fou, garde-corps, à moi-même, en me disant, bon, mais tu prends des billets non remboursables, comme quand tu vas faire les courses, tu sais que tu n'achètes pas de Nutella parce que tu sais qu'une fois qu'il est dans ton placard, tu vas le défoncer. Ah, tu vas le défoncer. Et là, c'est le même délire. J'ai pris un truc non remboursable comme ça. Je sais que dans tous les cas, quand dans X mois, je me dirais, non, je ne sais pas, peut-être pas. Bon, allez, bon, j'irai l'année prochaine. Ouais. J'ai le billet, je suis obligé d'y aller. C'est ça. Épargne dans une banque. Donc, on a vu l'épargne de précaution. Qu'est-ce que tu as comme truc à côté ou qu'est-ce que tu conseilles ou qu'est-ce que tu as entendu parler comme stratégie d'investissement dans une banque, encore une fois, pas de crypto, pas d'immobilier, pour se constituer une épargne pour plus tard ? Or, épargne de précaution. Est-ce qu'il y a des trucs que tu utilises ? C'est plus ça, la question, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des trucs que j'utilise ? Non. Est-ce que j'ai envie d'aborder un point ? Oui. Fort bien. Du coup, toujours s'orienter du besoin que vous avez, en fait, ou du besoin que vous formulez, je pense, dans le sens, pourquoi vous voulez de l'argent, pourquoi vous voulez créer une épargne, un truc, est-ce que c'est pour que la retraite, est-ce que c'est pour allouer un budget voyage, tout ça ? Ça, ça se réfléchit, je pense, en amont, et il faut d'abord partir de ça pour ensuite constituer ses épargnes et savoir quoi choisir. Choisir les bons profils. Parce que si t'as besoin, par exemple, si t'es fan de tech et que, à tout moment, tu veux acheter le nouveau HomePod qui est sorti, petit lien de la vidéo de Jocan, et... Putain, il va falloir que je fous un lien vers le HomePod maintenant. Attends, attends, je me note. Continue, continue. Continue. Si, par exemple, tu veux faire une dépense instantanée comme ça, je ne sais plus, je me suis perdu. Définir les profils des épargnes concrètes pour être sûr. Je pense que tu voulais parler d'épargne toujours disponible pour acheter un... Voilà, par exemple, pour avoir toujours une épargne disponible, il est très fort. On a un level incroyable sur ce podcast par rapport à l'autre. Les gens ne vont pas comprendre. Non, non. Ils ne vont peut-être pas mettre le mot canapé. Sans les mêmes personnes. Ouais. Du coup, je disais, savoir pourquoi louer cet argent ou quel est le but, entre guillemets, de votre... votre... épargne. Si c'est pour l'avoir disponible immédiatement, j'ai acheté le nouveau HomePod qui vient de sortir, ne partez pas, par exemple, sur une assurance vie qui va peut-être... Alors, ce n'est pas réellement bloqué, mais ça va vous bloquer normalement les fonds pendant 8 ans. Vous pouvez toujours les sortir, mais du coup, c'est plus intéressant, aussi intéressant d'ouvrir une assurance vie. Voilà, ça se réfléchit. Totalement. Du coup, partir d'abord de l'objectif, de ce qu'on veut en faire pour ensuite choisir le support sur lequel on va mettre cet argent et comment on va le mettre. Parce que pareil, si vous voulez mettre de l'argent tous les mois ou alors si vous voulez faire un one-shot, parce que vous avez fait une grosse vente, vous avez eu un héritage, quelque chose comme ça, les choses vont beaucoup changer. L'assurance vie, tu es obligé de faire un virement périodiquement, tous les mois, tous les trimestres. C'est ça. Il y a une récurrence qu'il est obligatoire de respecter. Une récurrence sur laquelle tu vas être taxé aussi. Je précise, on ne sait jamais. Ah, OK. Pas taxé, c'est la banque qui taxe ou c'est l'État qui taxe, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, si tu mets 100 euros sur ton assurance vie, malheureusement, tu n'auras pas 100 euros sur ton assurance vie. tu as des frais. Tu as des frais à chaque fois que tu fais un virement et à chaque fois que tu mets un gros montant aussi. Et ça dépend de la banque. OK. Moi, chez Boursos, je n'en ai pas par exemple. Ah, Boursos. Boursorama du coup. Boursorama. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais si vous voulez un lien de traquer, je peux vous le fournir. J'en étais sûr. Excellent. Mais pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, il y a forcément un truc qui a changé à l'image en 60 fps sur cette vidéo que l'appareil photo a eu trop chaud d'un coup et ça vient de couper. Donc, on reprend à l'arrache avec une nouvelle vidéo en 24 images par seconde. Donc, c'est peut-être pour ça que la vidéo finale n'est qu'en 24 images par seconde. Suspense insoutenable. Et que le champ, surtout, est plus large maintenant dans la vidéo. Encore une fois, si vous écoutez en audio, vous vous en fichez. Donc, on en était à parler des épargnes dans une banque de Boursorama et de l'assurance vie. Oui. Effectivement, il existe différents supports. Donc, l'assurance vie qui est bloquée entre guillemets pour 8 ans, on peut commencer à la retirer au bout de 5 ans. On peut la casser quand on veut en fait. L'assurance vie, c'est juste qu'on perd les bénéfices des intérêts qu'on aura eu dessus. On a sensiblement identique à l'assurance vie la partie PEA, plan épargne, plan épargne, plan épargne, plan épargne, plan épargne en action. Tout à fait. C'est à peu près la même chose qu'une assurance vie, sauf que le PEA, il est bloqué sur 5 ans. Quand je fais mes calculs, moi, le PEA est plus intéressant que l'assurance vie parce que le taux d'intérêt, les taxes, les charges qu'il va y avoir sur le capital débloqué sur un PEA sont plus faibles que sur une assurance vie au global. Donc, aujourd'hui, moi, à recréer des trucs, tu ne me poses pas la question mais je t'y réponds quand même. J'ai LDD, que ça ne se reproduise plus. J'ai LDD, Livret A, CEFP, PEA, assurance vie, CTO. Donc, à peu près tous les trucs qu'on peut avoir, il y a eu une phase où j'étais très curieux financièrement et en fait, à un moment, il faut tester des trucs et tu dis, ah, t'as vu. Donc, le CEFP, compte épargne financière pilotée, se comporte à peu près comme l'assurance vie si je ne dis pas de bêtises. Donc, je n'ai pas vu d'intérêt, je l'ai dégagé. Il était moins rentable même. Le PEA a un fonctionnement qui est similaire. C'est un plan épargne en action qui est à peu près la même chose qu'un CTO, compte titres ordinaires. Et les deux, ça fait beaucoup de jargon, moi, je suis désolé. Et les deux sont en bourse. Le PEA, on peut prendre des actions qui sont françaises ou ce qu'on appelle des ETF, des Extended Traded Fund. Oui. Alors, ça ne s'arrête pas aux actions françaises, il me semble. C'est même européen. Europe, oui. Ça ne me choquerait pas. Par contre, tu ne peux pas aller sur le Nasdaq. Totalement. J'ai notamment un PEA, c'est vrai que je ne te l'ai pas dit. Et le CTO, compte et titre ordinaire, tu achètes ce que tu veux et là, par contre, tu te fais défoncer en parlant poliment sur les frais appliqués. Il y a toutes les questions que tu posais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que vous voulez ce capital ? Vous savez qui va être bloqué et ça, ça permet justement de choisir le bon support et aussi, dans le cadre d'une assurance vie ou d'un CEFP, de choisir le bon profil du support. C'est-à-dire que quand tu fais une... Quand tu crées une assurance vie, tu vas avoir X questions au début et qui vont chez Boursorama, je crois que tu as 4 ou 5 profils en fonction du risque que tu veux. Et donc, tu as des trucs en fonds, en euros où tu prends quasiment aucun risque, ce qui est bien pour une retraite, par exemple. On dit que plus on vieillit, moins il faut prendre de risques sur son épargne parce que plus on en aura besoin tôt, enfin bientôt. Et il sera compliqué de la reconstituer. Ouais. Et d'autres profils, du coup, moi sur mon Boursorama, mon PEA, mon assurance vie, pardon, j'ai un profil dynamique. Ce n'est pas le plus bourré, c'est celui juste avant moi. Parce que j'ai 36 ans, je peux la reconstruire rapidement si jamais j'ai un souci et si je ne prends pas des risques maintenant, je ne me prendrai jamais. Exactement. Et ça dépend aussi de votre appétence au risque. C'est pas le support qui doit définir votre appétence au risque, c'est vous qui devez définir le support par rapport à votre appétence au risque. J'espère que c'est assez clair. Totalement. Il y a des questions qui sont cool sur la partie Boursorama, de manière générale. Toutes les banques le font, je parle de Boursorama parce que c'est la mienne, mais encore une fois, pas de partie prix ici. Vous vous doutez que si j'y suis, c'est parce que j'y trouve mon compte, mais c'est propre à chacun. Tout à fait. Une question qui est super intéressante, c'est si demain, le compte en question affiche zéro ou affiche une décroissance forte, genre moins 20, moins 30%, quel est votre premier réflexe ? Tout sortir, ne pas bouger, réinvestir, et il y a une quatrième réponse, la réponse D sûrement. Ne rien faire ? Non, ça y est, c'est tout retirer, ne rien faire, réinvestir, et il y a un quatrième truc, je ne me souviens plus. Donc, c'était juste pour caler une blague la réponse D, mais bon. Ok. Il faut avoir la ref. Ah, les pancakes. Les pancakes, tabernacles. Et cette question seule permet déjà de savoir à quel point on est chaud patate ou pas sur un investissement quel qu'il soit. Ce qui me permet de faire une transition assez facile vers les crypto-monnaies. Sachant que, mais très bonne transition, très bonne transition à la crypto-monnaie. Marc Reporter ici, du coup, je voulais juste ajouter que, sachant que, vous pouvez, sur le même support, notamment le PEA, avoir des actions, entre guillemets, très risquées, ou des ETF très risquées, des choses, bon, un ETF, par définition, c'est quelque chose de moins risqué parce que vous regroupez un grand nombre d'actions, donc, les variations seront plus petites en cas de changement marché, par exemple. Mais bref, tout ça pour dire que sur le même support, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même risque. Vous pouvez faire un support par risque, entre guillemets, par exemple, vous voulez allouer 50% de votre épargne, il y a du gros risque parce que vous êtes jeune, parce que vous savez que vous faites beaucoup d'argent en ce moment, tout ça, suivant vos conditions, comme d'habitude, et sur le même support, avoir 50% vraiment pas risqué ou vice-versa sur deux supports différents. Carrément, c'est vrai que je n'y pense absolument pas, mais c'est totalement le cas. Investissement long terme, investissement court terme, ce sont des choses que vous devez faire en introspection, savoir quel argent vous voulez mettre à long terme, quel argent en court terme, toujours pareil, relié à votre objectif. De quoi on peut se passer l'argent à long terme ? C'est de l'argent qu'on ne touchera pas court terme, donc quelle est la proportion de l'argent que vous avez disponible pour de l'épargne que vous pouvez réellement faire disparaître jusqu'au moment où vous en aurez besoin pour votre retraite, pour faire encore une fois la transition vers le titre. Et l'argent court terme, c'est de l'argent qui doit être sensiblement disponible à une échéance prévue. Ça peut être... Ce n'est pas forcément du court terme dans là, toujours disponible, toujours disponible. Ça peut être, je prends le cas d'un étudiant de l'épargne, ça peut être à la fin des études ou ça peut être cinq ans après la fin des études en se disant bon ben j'avais... Ça, c'est pas con en vrai. C'est ce que je conseille à tous les gars au boulot. On a une équipe très jeune au travail du coup et qui sortent tous d'études et la transition pour eux est hyper facile parce qu'ils gagnent bien leur vie aujourd'hui. Ouais, ils passent de pas grand-chose. Alors qu'ils n'avaient que d'à l'avant et donc littéralement ils mettent presque 1000 euros de côté tous les mois parce que juste ils ont une vraie rentrée d'argent et donc pendant cinq ans ils se disent bon mais tout ce qui rentre ça part de côté sur un truc qui va me rapporter potentiellement beaucoup. Ouais. Mais c'est une prise de risque que j'accepte parce que j'ai jamais gagné autant d'argent de toute ma vie puisque j'ai jamais été salarié jusqu'à maintenant. C'est ça. Crypto-monnaie ? Crypto-monnaie. Mais prise de risque ? Tu voulais dire un autre truc ? Eh oui ! En fait à chaque fois que je dis crypto-monnaie il y a un... Oui, pardon ! Mais ouais mais on... En fait on sait on a un secret parce que comme du coup s'ouvre... Est-ce que c'est Géraldine ? Est-ce qu'on parle de Géraldine ou pas le commentaire ? Non, c'est pas ça le secret qu'on dit ? On peut parler de Géraldine. On a eu un commentaire incroyable. Vraiment quelqu'un qui nous a dit super podcast et vous faites un très joli couple. Eh oui ! Et en fait le souci c'est que je lui coupe souvent la parole ou je ne lui laisse pas assez de place pour venir s'exprimer. On en a conscience de tout ça. On lit tous vos commentaires. On vous l'a dit. Et donc on essaye de trouver des subterfuges. On voit mes mains. On voit un peu mes mains. Donc je lui avais dit mets la main sur la table. Donc tout à l'heure il a mis la main sur la table et je savais qu'il fallait que je le laisse parler. Et lui avait eu l'idée tout à l'heure de tourner le stylo et on ne s'est mal compris. Les deux sont valables. Maintenant je saurais que les deux sont valables. Tout ça pour te demander est-ce que toi dans tes investissements dans ce que tu as est-ce que tu as des courts termes long terme moyen terme ou tu as tout sur le même créneau ? Elle est excellente cette question parce que je n'avais pas prévu d'en parler mais pourtant le sujet est intéressant selon moi. Après je crois que la vidéo parle de ça donc ce serait dommage que tu n'aies pas. Carrément. Donc livret A qui est pour le short term en réalité c'est pour dans l'année voire max dans deux ans parce que c'est du voyage. Le LDD c'est une épargne de précaution donc elle est toujours là elle n'a pas vraiment de termes ni d'échéances normalement elle restera toujours à sa valeur. Et après par contre l'assurance vie c'est un truc que j'ai créé en me disant on verra plus tard. L'assurance vie elle est intéressante pour de la transmission. Pour transmettre à une descendance il faudrait que je commence à faire une descendance. Et bon voilà l'assurance vie est là. La partie PEA par contre on parlait tout à l'heure d'ETF et de regroupement d'actions un truc qui est assez visualisable c'est moi j'ai quasiment tout sur un ETF du S&P 500. Ok. Le S&P 500 c'est les 500 plus grosses entreprises des Etats-Unis. J'en profite pour dire que dans le PEA c'est vraiment une des seules choses qui vous permettra d'investir notamment aux Etats-Unis qui est un marché très dynamique. Oui. Les ETF. Ce sont les ETF qui vont vous permettre ce genre de choses. vous avez des ETF moins des ETF pour les Etats-Unis. S&P 500 alors que c'est une des plus grosses boîtes parce que ça virvolse dans tous les sens et que ça n'apporte pas la garantie ou le standard de qualité du S&P 500. Donc dans le S&P 500 les 500 plus grosses boîtes si comme tu disais tout à l'heure il y a même 10 boîtes qui posent le bilan encore une fois c'est les 500 plus grosses il y a très peu de chances que demain on a posé le bilan. Tout à fait. S'il y en a 10 il en reste toujours 490 pour apporter de la stabilité à l'indice. Donc globalement l'indice il est assez sûr entre guillemets même si rien n'est sûr. Vous n'allez jamais avoir une baisse de 10% en un jour par exemple ou alors il faut vraiment qu'il y ait un Covid. C'est arrivé une fois deux fois je crois il y a eu un gros crash et il y a eu la partie Covid mais en fait une phrase que j'aime bien ou qu'on déteste c'est selon je fais une parenthèse et une discrétion aussi c'est que quand on tire le curseur suffisamment loin on est toujours bénéficiaux et la deuxième phrase qui va avec ça c'est que tant que ce n'est pas vendu ce n'est pas perdu c'est à dire que si vous avez beaucoup l'impasse mais tu achètes 10 actions 10 actions de livres tu achètes 10 actions de livres elles sont à 10 euros l'action et l'action chute à 1 euro l'action donc tu as perdu tout ce que tu avais mis dedans au lieu de 100 euros il ne te reste plus que 10 euros et en réalité tant que tu n'as pas vendu tes livres en fait tu les as toujours donc l'action elle peut remonter et si l'action remonte tu peux toujours continuer de faire une plus-value comme tu avais prévu de le faire à la base par contre si tu vends tout au moment où c'est en bas tu actes comme le juge avec son marteau tu actes le fait d'avoir perdu 90% ces deux petites phrases toutes faites étant données la partie SNP500 donc du coup moi j'ai un ETF de ce SNP500 donc celui que j'ai c'est du Lixor donc c'est la société géniale qui prend ah tu appelles ça société géniale ouais j'aime bien comme Microsoft Windows ok ça pour un pro Mac pauvre point etc tu vois le truc pour faire des slides bon il y en a plein et du coup la société générale la société générale à Lixor et fait un ETF de ce SNP500 c'est à dire que la société générale achète plein d'actions de SNP500 les découpe en petits morceaux tout petit tout petit tout petit et nous les vendons mais comme c'est la société générale qui les vend mais c'est des actions françaises donc on a le droit de les acheter avec le PEA c'est un montage un petit peu c'est totalement légal il n'y a pas de sujet là-dessus et c'est ce qu'on appelle un ETF donc c'est la banque qui achète pour nous et qui revend un petit truc c'est pour ça qu'il y a des SNP500 en ETF à tous les tarifs il y en a à 30 balles il y en a à 100 balles il y en a à 200 le SNP500 il est à 4000 dollars actuellement et il y en a à 30 à 100 à 200 à toutes les valeurs jusqu'à presque 3000 balles pourquoi ? parce qu'une action qui a été créée au tout début de lundi et donc sa valeur est haute aujourd'hui une action créée là il n'y a pas longtemps elle va être encore à 10 balles pour un SNP500 ou peut-être quelques euros ça et donc du coup moi j'ai tout sur mon PEA enfin j'ai tout j'ai une grosse proportion de mon épargne qui est sur le PEA en SNP500 en ETF de SNP500 et une autre partie de l'assurance vie et du coup un autre point que je voulais évoquer on le fait en avance tant pis on le fera que là c'est la partie intérêt composé qui est également évoquée dans ce petit livre avec le Lattefactor donc du coup automatique millionnaire toujours pareil on en a parlé tout à l'heure et ce Lattefactor c'est le fait de aux Etats-Unis ils sont très Starbucks chaîne de café etc et donc régulièrement tous les jours en vrai voire même deux fois par jour ceux qui sont camés au café vont dans un Starbucks et claquent 10 à 20 balles il n'y a pas le même pouvoir d'achat aux Etats-Unis c'est pas les mêmes coûts non plus et crament 10 à 20 balles tous les jours dans du café dans un latte dans ce que tu veux de là est venu le Lattefactor c'est 10 balles qu'on met en Starbucks tous les jours ça marche pour ce que vous voulez si vous êtes un accro des McDo ça marche aussi si vous fumez ça marche aussi si vous avez une j'en profite il y a quelqu'un qui nous a écrit un commentaire super sur le fait qu'il était en train d'arrêter de fumer dans le dernier podcast ça fait vraiment plaisir ce genre de tour c'est incroyable ouais tape dans le dos tape dans le dos comme on disait bon courage tu nous tiendras au courant des futurs podcasts de août année de ton arrêt et donc ce Lattefactor le fait de prendre ces 10 balles que normalement on donne à Starbucks ou à qui vous voulez tous les jours vous les mettez sur un compte à la fin du mois ça fait 310 balles ou 620 balles c'est colossal quand tu réfléchis comme ça ah oui oui et à la fin de l'année ça fait d'autant plus ça fait prendre 3600 3650 euros et c'est 3650 euros en fin d'année l'année d'après avec ce qu'on appelle des intérêts composés donc vous investissez dans ce que vous voulez à 5% par exemple 3650 euros vous prenez 5% d'intérêts que vous mettez dessus ça va faire un petit peu plus ce sont des intérêts à l'année on précise oui totalement c'est des intérêts annualisés donc l'année d'après vous aurez 3650 plus à nouveau 3650 que vous allez rajouter l'année 2 qui vont aussi s'appliquer sur les 5% de l'année précédente et ensuite l'année 3 vous aurez 3650 plus 3650 plus 3650 avec chaque année les 5% et petit à petit première année 3832 deuxième année 4000 troisième année 4225 4436 4658 ainsi de suite et ça c'est tes intérêts composés sur un one shot de la première année c'est ça donc c'est à dire que la première année si on met uniquement la première année de la T-Factor au bout de 5 à 6 ans on est déjà à 4800 et quelques balles juste avec 5% d'intérêt sauf que chaque année vous allez rajouter ce petit Lat-Factor ces petites 10 balles par jour et donc ça va faire la deuxième année ça fera 3700 plus 3500 l'année d'après ça fera et donc tout ça pour dire long story short je vous invite à faire un tableur Axel moi je l'ai fait c'est là que j'ai craqué mon slip j'ai mis sur la première ligne sur une année je peux mettre tant de côté donc mettez 4000 si vous voulez votre Lat-Factor ou 1000 mettez 1000 ouais partez même d'un petit montant vous verrez c'est impressionnant sur une année je mets 1000 et chaque ligne je rajoute la mise du départ plus 5% et vous tirez plus le fait de remettre ce Lat-Factor en jeu donc 1000 plus les 5% plus 1000 oui tout à fait et on tire vers le bas et donc comme je disais tout à l'heure moi j'ai 36 il me reste 25 ans avant ma retraite théorique aujourd'hui et si je mets je me souviens plus du montant mais si je pars avec 100 000 euros et que je ne fais plus rien je tire j'arrive à 1 million au bout de 25 ans ouais et alors fluctuation du marché risque poète poète etc évidemment c'est pour ça aussi qu'on prend 5% et pas 10 ou 20% oui parce que quelqu'un qui va passer sa vie dessus et dont c'est le métier je pense qu'il n'aura pas de soucis à trouver des investissements de 20% annualisés en fonction de vente de retour de vente de retour voire même plus surtout s'il met son temps moi ce n'est pas mon taf donc je pars sur un annualisé historique entre guillemets du S&P 500 qui est entre 7 et 9% et quand je tire ça me sort ça à peu près donc le 100 000 balles et donc là ma target d'ici à mes 40 ans c'est d'avoir 100 000 balles sur mon PEA en S&P pour qu'ensuite en tirant à 40 ans plus 25 65 ans il y ait un million dessus donc tu fais un moins tu mets 100 000 et après tu rajoutes plus ou tu veux rajouter un peu non je continuerai de rajouter je pense ok mais c'est juste pour avoir une idée de la valeur symbolique en fait c'est comme l'autre jour on parlait de muscu etc il y a des barres symboliques quand tu passes ton 100 kg en bench bon ben là c'est la valeur symbolique d'arriver au million et pour arriver au million reverse engineering il faut que je sois à 100 25 ans plus tôt et ensuite ça tire et ça se passe à peu près bien foncièrement je m'en fous d'avoir un million c'est juste que c'est le graal ultime pour nous simples gens de la richesse tu vois le million c'est ça reste juste symbolique comme je viens de l'évoquer symbolique et ça c'est la partie intérêts composés c'est peut-être le truc le plus important à comprendre en finance ou de manière générale les intérêts composés par contre c'est pas magique si c'est magique ça va se faire tout seul mais il faut quand même s'y mettre totalement si vous n'investissez pas il ne se passera rien moi j'ai en tête le premier appart que j'ai acheté valait 280 000 euros vous savez tout dans ce podcast le premier appart que j'ai acheté valait 280 000 euros et on a payé 380 ou 420 intérêts inclus et en fait il y a 50% du bien à l'époque qui étaient des intérêts ah oui et c'est colossal en fait et même si le taux est bas je crois que c'était 2,5-3% à l'époque tu vois et même si le taux est bas une fois qu'on tire encore une fois dans le tableau les intérêts sont colossaux c'était 20 ou 25 ans mais encore une fois sur des sommes importantes et en tirant sur 20 ou 25 ans chaque année on rajoute 2% sur la somme qu'on a précédemment acquise et ça va très très vite et c'est vraiment le truc le plus important à comprendre ça et le merde l'enseignement à sortir de ça c'est qu'il faut investir le plus tôt possible c'est pas dans la quantité que vous allez investir que le moment où vous allez investir le plus beau cadeau je me souviens plus des calculs mais le plus beau cadeau que vous pouvez faire à un gosse kiné c'est placer 1000 balles sur un compte avec un PEA un SNP500 etc et à sa majorité ça se passe très très bien ou juste quand il en aura besoin avec 1000 balles vous payez sa maison de quand il aura 30 ans oui ou juste sa voiture quand il aura 18 ans j'ai fait les calculs ça paye largement une voiture en effet quand il aura 18 ans comptant le fait qu'il y ait de l'inflation tout ça on rentrera pas dans le sujet aujourd'hui mais sachez que ça existe voilà est-ce que c'est le moment où on peut parler de crypto-monnaie ? c'est le moment attends j'ai encore un point une petite partie crypto je commence direct en disant que je ne parle pas des choses que je ne connais pas c'est-à-dire que les cryptos je sais que c'est un domaine très compliqué j'ai des billes dedans très très peu parce que notamment c'est quelque chose que je ne comprends pas parfaitement c'est ultra complexe c'est ultra complexe enfin c'est très intéressant et il faut y passer du temps donc du temps que je n'ai pas envie d'y allouer pour ma part et donc en effet je ne pourrais pas étayer on n'est pas là pour donner des conseils crypto et des conseils financiers en général carrément d'investissement pardon autant sur la partie banque c'est assez facile parce qu'encadrer de vous dire ça ça correspond à ça 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 correspond à ça la partie crypto moi je l'envisage comme un truc très volatile et du coup c'est moi qui vais me lancer sur la partie crypto il y a eu une phase où avant le covid justement le moment où le bitcoin enfin où toutes les cryptos ont pété un plomb c'était en mars et on a eu le nez creux avec un collègue à l'époque en se disant moi je pense que ça va remonter dans pas longtemps et on a commencé à mettre des sous avant que tout pète un plomb mais genre en mars et je crois que ça a pété un plomb en septembre octobre ça a commencé à redescendre et en mars le bitcoin était à 3000 balles et on se dit les premiers ETH que j'ai acheté je m'amusais à faire à vendre acheter vendre acheter vendre acheter entre 270 et 290 l'ETH aujourd'hui c'est beaucoup plus haut et l'Ether pour ceux qui n'ont pas ETH c'est Ether et du coup aujourd'hui la stratégie pour moi c'est d'acheter chaque mois un petit peu toujours la même somme sans regarder le cours ou presque en vrai en fonction de où est le cours si ça fait un gros pic j'attends peut-être 2-3 jours pour voir si ça commence à redescendre ou pas mais acheter périodiquement parce que je ne me souviens plus de la stat mais il me semble que c'est 70% des jeunes de moins de 25 ans dont tu fais presque partie ont des crypto-monnaies ça sent la jalousie il y a un petit peu de ça ont des crypto-monnaies et ça veut juste dire que à partir du moment où il y a des états qui autorisent les paiements en crypto-monnaies à partir du moment où des entreprises comme Tesla par exemple utilisaient des paiements en crypto-monnaies bon là c'était de la spéculation à grande échelle c'est encore autre chose il y a une seule issue logique entre guillemets c'est que dans 20 ans dans 30 ans dans X années les cryptos rentrent dans le game de manière simple comme une monnaie classique on va vers ça c'est obligatoire donc ma position en tant que vieux de 36 ans c'est de me dire quand on y sera je veux pas être le vrai vieux qui est resté sur le côté en disant ça ne marchera jamais comme internet à l'époque comme internet mais ça ne marchera jamais c'est le Minitel la vraie vie et je veux en avoir un petit peu donc c'est pas ça que périodiquement j'en achète un petit peu comment tu fonctionnes toi c'est une belle quelle est ton approche du moins c'est une belle philosophie alors moi mon approche ça a été que j'ai mis débit en 2020 2019 ok ou quelque chose comme ça et j'ai pas touché depuis donc ça a fluctué vraiment comme on est sur ici le podcast de l'honnêteté j'avais mis 200 et quelques euros je crois 210 euros exactement j'avais fait ça en deux fois et et j'avais laissé parce que justement j'y consacre pas assez de temps et j'ai diversifié ça et j'ai pas pris les plus grosses parce que justement c'est vachement entirant d'ailleurs un point qui est très intéressant pour vous si vous y connaissez pas j'avais pris au contraire les plus petites celles où vous pouvez acheter 20 000 unités à 0,0001 centimes et vous croyez le roi du pétrole et bien avec le recul ce que je peux vous dire c'est pourquoi pas vous diriger vers ceux qui sont établis ceux qui ont un vrai projet ceux qui sont là depuis longtemps ou qui veulent pérenniser ça les plus connus étant le bitcoin l'ethereum ne pas forcément se diriger vers du shiba inu par exemple toutes les doge coins bref c'est très volatil ouais et surtout la crypto monnaie à la base a été créée pour servir un projet pour être utile je savais pas si on allait l'apporter en fait mais effectivement il y a des mana des centrales par exemple c'est une crypto monnaie qui a pour but d'être utilisé dans des jeux vidéo totalement dématérialisés dans de la VR le projet est là derrière la crypto monnaie qui me tient le plus à coeur c'est le BAT le Basic Attention Token qui est supporté par le navigateur internet Brave que vous connaissez peut-être et le BAT sert totalement un projet concrètement un projet c'est que quand vous allez quand Brave va vous afficher des publicités si vous autorisez Brave à vous afficher des publicités vous allez être rémunéré en BAT en Basic Attention Token donc en jeton d'attention de base littéralement du temps de cerveau disponible pour rémunérer le temps de cerveau disponible que vous avez alloué à la publicité qui vient de popper et le BAT a été prévu uniquement pour financer le navigateur et ça marche toujours aujourd'hui pareil le mana des centrales il y en a plein qui ont des projets réellement comme tu dis et c'est concret et c'est factuel dans certains très rares cas le projet est déjà en cours et donc on peut voir ce que ça donne on peut s'identifier au projet prévu ça fait un petit peu pléonasme mais on peut s'identifier à ce qui va sortir de terre ou ce qui est prévu pour sortir de terre et dire j'y crois vachement par exemple il y a du pas de pirate bay il y a un truc de peer-to-peer piratage entre guillemets et BitTorrent je crois qu'il y a une crypto BitTorrent et j'en ai acheté parce que juste je trouve ça intéressant et en fonction d'éviter donc ce que tu disais sensiblement de prendre des trucs qui n'ont aucun projet genre le Dogecoin qui est juste là pour se foutre de la gueule des autres cryptos par définition ce n'est pas une crypto super fiable sur laquelle investir c'est ça vous n'achetez pas une part de quelque chose de concret vous achetez là pour le coup les peurs des générations d'avant et des gens qui ne s'y connaissent pas qui sont vous achetez une crypto-monnaie vous ne savez pas ce que vous achetez derrière ceci cela c'est vrai pour les ça a un nom en plus shitcoin voilà c'est vrai pour les shitcoins c'est vrai pour les shitcoins par contre à côté vous pouvez acheter une vraie partie d'un projet totalement ou un truc qui sera tu parlais de bitcoin et d'ethereum un truc qui juste a de la visibilité a l'assentiment d'une immense majorité des personnes qui font des crypto-monnaies et du coup ça donne de suite un petit peu plus de stabilité est-ce que tu vois d'autres trucs à rajouter sur les crypto-monnaies ou on fait un petit passage pour moi j'aimerais juste passer encore sur le fait que tu as dit c'est quelque chose qui va arriver alors on n'est pas sûr à 100% bien sûr mais plus les gens en auront plus ils vont faire en sorte de l'utiliser c'est-à-dire que si en effet la génération de moins de 25 ans dont Locan ne fait plus partie mais moi non plus et si parenthèse attends je suis en train de m'inscrire au semi-marathon de Montauban je suis en catégorie master mec je suis en catégorie master je suis officiellement licencié chez les vieux même dans le crossfit maintenant oui 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 non mais ta gueule même en crossfit merci de le rappeler je suis master ouais finaise ouais c'est bien c'est une nouvelle voilà c'était tout je n'avais parlé à personne encore j'avais besoin de sortir c'était sur mon petit coeur et ça pesait et c'est avec vous exactement et oui du coup pour revenir au point plus les gens de maintenant en auront plus ils vont faire en sorte de l'utiliser donc c'est-à-dire que peut-être dans 5 ans 10 ans 20 ans comme tu disais les gens ils vont être là ah j'aimerais bien payer avec mes trucs je les ai là de côté entre guillemets certains vont dire je n'arrive pas à les liquider d'autres vont dire j'ai fait pas mal d'argent là-dedans j'aimerais bien l'utiliser ils vont trouver des moyens même si eux ils sont patrons d'une entreprise par exemple ils vont peut-être commencer à dire comme monsieur Elon Musk que vous pouvez payer avec des crypto-monnaies ils vont forcément trouver un moyen de commencer à l'utiliser plus et logiquement plus de gens l'utilisent plus ça sera valorisé l'offre et la demande toujours pareil là pour l'instant je ne sais pas quel pourcentage de la population mondiale on touche les crypto-monnaies mais ça ne doit pas être énorme mais si on commence à se dire mondial c'est pas colossal je pense encore une fois je n'ai pas de data donc je pense il ne veut rien dire ouais mais on peut faire une supposition sur franchement peut-être 10% ou 5% de la population j'aurais été un peu plus haut j'aurais dit entre 10 et 30 parce qu'encore une fois si on dit que 70% des moins de 25 en ont après la population mondiale elle est vieillissante quand même est-ce que tu as fait un recettement aussi en comprenant l'Afrique c'est un quartile quoi ouais c'est un quartile ouais ok bref tout ça pour dire que en effet c'est peut-être quelque chose qu'on va de plus en plus essayer d'utiliser ou d'avoir dans les années futures c'est quelque chose d'intéressant moi je me positionnerai pas dessus pour l'instant technologiquement c'est super bien et je suis en train de chercher parce que j'ai un autre livre qui est très très bien sur les cryptos et je pense qu'il est littéralement derrière le canapé en fait et que du coup je ne le vois pas mais sur les la blockchain blockchain révolution il s'appelle très simplement un peu solide un peu pavé mais sur l'approche technique et technologique de la blockchain qui n'est donc pas que la crypto-monnaie par définition et ouais je me gavais à le lire il faudrait que je le reprenne ce truc parce qu'il était un peu dense et j'avais envie d'avancer sur d'autres sujets immobilier yes rapidement rapidement il y en a des choses à dire il y a tellement de trucs à dire mais en fait je pense que ça fait plus d'une heure qu'on tcha déjà ben là ça fait 30 minutes depuis la deuxième séquence et je pense que ça faisait à peu près autant de temps que cette séquence sur la séquence d'avant ok ben je te lance un défi alors le cas oh putain est-ce que vous êtes prêts mesdames et messieurs je te propose en 5 minutes de dire vraiment Stéphanie de Monaco ou ça en 5 minutes de dire les 3 points les plus importants peut-être sur l'immobilier pour toi ou les points les plus importants sur l'investissement immobilier que tu voulais aborder aujourd'hui alors le truc que j'ai mis du temps à comprendre sur un investissement immobilier c'est déjà le problème que j'ai avec l'immobilier c'est la gestion des locataires c'est la gestion humaine la gestion humaine en fait le fait que c'est pas comme un compte bancaire où tu mets des sous et le compte bancaire il fait son truc il y a un contrat c'est signé enfin tu sais ce qui va se passer entre guillemets un investissement immobilier par définition sera locatif ou alors enfin par définition pas forcément d'ailleurs ça peut être je pense que tu allais me reprendre dessus mais ça peut être acheter, retaper, revendre et faire une plus-value dessus ouais c'est vrai je l'oublie à chaque fois celui-là mais dans le cas de j'achète, je fais louer enfin je mets quelqu'un dedans la notion de je mets quelqu'un dedans le quelqu'un s'en va soit il ultra chanceux comme certaines personnes qu'on connaît et t'as un locataire qui reste pendant 10 ans dedans et il se passe juste génial ouais soit tu es comme quelqu'un assis sur ce canapé et tu as un locataire qui change tous les 9 mois ok et c'est juste trop relou de devoir enfin tous les 9 mois j'exagère mais tous les ans et c'est ultra relou de devoir faire les visites organiser le départ faire l'état des lieux entrée, sortie, machin etc ok ça c'est la partie qui moi me fait chier dans l'immobilier et qui me fait peur enfin pas peur mais qui m'emmerde en fait en parlant simplement tu vois aujourd'hui j'ai un appart j'ai pas envie si j'en ai 10 et que ça se passe comme ça chaque année littéralement je perds mes années parce que je perds à chaque fois un mois ou deux mois à me remettre quelqu'un dedans je perds à chaque fois mes années fois 10 mois pour remettre quelqu'un dans les logements etc par contre le truc que j'ai compris récemment enfin que j'ai compris que j'ai assimilé je l'avais compris mais je l'avais pas assimilé profondément de la même manière que tout à l'heure on parlait des voyages qui font plaisir acheter du bonheur etc c'est le fait que quand tu prends un crédit pour acheter un appartement dans lequel tu vas mettre quelqu'un c'est pas toi qui paye le crédit c'est le quelqu'un c'est le quelqu'un et donc ça veut dire que tous les mois ce quelqu'un te donne de l'argent alors au début il donne à la banque mais plus le temps passe plus l'argent que la personne a filé un loyer en fait il est sur ton compte et au bout de x années au bout du terme de ton crédit et bien en fait tu viens de gagner la valeur de ton bien plus plus-value généralement puisque l'immobilier a tendance à monter etc moins les impôts voilà toujours pareil et ce truc là ça a été un moment d'enlightenment pour moi vraiment de c'est incroyable que l'argent il apparaît comme ça d'un coup en fait non il arrive petit à petit c'est ça parce que t'as offert un service t'as offert quelque chose à quelqu'un totalement et le fait que cette personne paye ton prêt c'est plus moi qui paye le prêt réellement je peux me soustraire à l'équation et ça fait et voilà et je reviens dans 25 ans et je dis merci beaucoup pour schématiser un petit peu il y a plusieurs choses que je voudrais aborder déjà la première c'est je reviens dans 25 ans en effet si c'est ton horizon d'investissement si c'est ta façon de le penser toujours pareil quel est votre but comment vous les gérez c'est vous qui voyez ça de votre point de vue vous pouvez à la fois moi j'aime bien j'appelle ça l'investissement à l'ancienne ok parce que mon père a eu fait ça c'est j'achète un appart vraiment je fais un crédit le plus court possible 15 ans ou 20 ans voilà si le loyer est pas très haut et à la fin même si je remets de l'argent tous les mois à la fin de ces 20 ans l'appartement il est à moi ça y est et tout le loyer il tombe dans ma poche ok ça c'est une façon de voir vous avez des façons plus récentes et moi je fais partie de ces gens là c'est d'arriver à assez négocier le produit à assez donner de la valeur au bien et assez donner de la valeur aux gens qui vont venir que ça soit en location courte durée c'est à dire de l'airbnb ou que ça soit en location longue durée ou en revente de donner assez de valeur au bien pour que l'argent qui rentre sur votre compte soit largement supérieur au crédit ce qui fait que à la fois quelqu'un rembrose votre crédit et en plus de ça vous touchez de l'argent ce qu'on appelle le cash flow cash flow tous les mois et toujours pareil ça c'est suivant votre perspective parce que moi l'investissement immobilier je le vois de deux façons vous pouvez soit partir sur l'investissement patrimonial donc c'est à dire je caricature et ça sera pas toujours le cas mais vous avez quelqu'un qui a beaucoup d'argent vraiment il a imaginons 500 000 euros de côté il va acheter un appartement dans un endroit mais magnifique tout ça un petit appart où le prix au mètre carré va être très très cher et jamais de la vie le crédit qu'il va faire ou l'argent qu'il a apporté va être remboursé seulement par le loyer mais en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va placer de l'argent dans l'immobilier de son argent qu'il a durement gagné ou alors le risque lié à la banque il va le placer dans l'immobilier et il va pas vouloir toucher l'argent pendant qu'il rembourse le crédit mais par contre à la fin quand il va revendre il va faire une plus-value parce que le quartier est génial c'est lui qui va avoir payé peut-être la banque la différence entre le loyer et ce qu'il doit à la banque et tout ça ça va faire un gros capital d'argent plus tard ça c'est lieu d'investissement patrimonial ou alors vous pouvez chercher plus du cash flow donc venir sur la solution que je vous ai dit juste avant là je vais encore caricaturer mais un profil plutôt jeune moi c'est ce que j'ai fait on a un petit salaire on a un tout petit peu d'argent à côté mais vraiment j'en avais pas beaucoup d'ailleurs quand j'ai commencé et vous cherchez un bien qui va vous donner encore plus d'argent pour vous permettre d'avoir vous plus d'argent pour soit le dépenser soit pouvoir investir plus et aller chercher justement ce cash flow c'est ce que j'avais fait dans l'appartement justement j'ai eu un très bon coup sur l'appart quand je l'ai acheté c'était pas cher du tout j'ai fait pas mal de travaux dedans mais assez raisonné Ikea bonjour et l'appart je le trouve très sexy aujourd'hui l'été quand j'y étais et au moment des locations du coup le montant de la location est très supérieur au montant de mon prêt et même incluant les frais de les frais de copro etc dedans il y a toujours de l'argent qui arrive en plus et effectivement c'est monstre sexy c'est monstre sexy c'est fou de se dire qu'un investissement de temps sans parler d'argent là vraiment on parle juste de votre temps dans la recherche dans la rénovation dans l'ameublement et dans la mise en location je pense que j'abordais tous les sujets de l'investissement IMO c'est fou que cet investissement en temps soit rentabilisé de cette façon là qui est incroyable une fois que vous avez fait cet investissement de temps ça vous prend très très peu d'heures à l'année et pourtant là c'est là où l'argent se fait on peut disgrisser encore une fois en disant que c'est à peu près tout le temps pareil le souci c'est qu'en fait on a du mal à investir du temps mais je prends un exemple professionnel assez simple on est tous les deux dans l'IT on passe du temps pour passer une certification ta valeur sur le marché elle fait puff et elle augmente de manière disproportionnée par rapport au temps que t'as passé pour faire une certif et c'est réellement un sujet sur la partie éducation on y revient toujours mais la partie gestion du temps là en l'occurrence c'est si t'es capable de prendre un peu de temps de t'isoler de définir clairement tes objectifs on y revient toujours définir qu'est-ce que tu veux la target elle est là je mets des petits jalons donc il faut que j'arrive à faire ça pour faire ça il me faut ça pour faire ça il me faut ça pour faire ça il me faut ça et en reverse engineering comme ça et juste de se concentrer d'avoir une vision claire de ce qu'on veut et d'avancer le résultat il est toujours sympa en fait pour ne dire que sympa ouais il y a toujours des surprises bien sûr dans l'immobilier mais oui en effet souvent ouais dans beaucoup de sujets 90% dans beaucoup de sujets mais en fait si on s'investit c'est réellement le mot le mot résume tout si on s'investit on a des résultats sympas en fait si tu investis du temps le tien ou que tu sous-traites certains trucs tu vois moi là actuellement je loue donc dans cette maison et je suis en train de regarder pour acheter une maison à nouveau parce que j'ai la Tesla que j'aimerais bien pouvoir charger j'ai le confort d'avoir un mini jardin même si je m'en sers pas tu vois mais je vois bien moi dans ma visualisation j'ai une maison à flanc de Falaise à flanc de Colline on en a déjà parlé la dernière fois une maison à flanc de Colline quand je suis allé à Payol ce week-end j'ai fait oh putain c'est celle-là ça ressemble vraiment maison perdue toute seule sur le flanc en plein soleil magnifique et donc là je suis en train d'acheter et donc je sous-traite la partie recherche de crédit démarchage etc avec une société de courtier totalement et en fonction de ce que me diront puisque le marché est chelou là en ce moment et donc je pense qu'il faut des vraies compétences que j'ai pas donc soit je pourrais m'investir réellement et prendre du temps pour monter en compétences dessus et aller moi-même démarcher ou le sous-traiter et en fait au bout d'un moment c'est un calcul c'est que le temps que je passe pas à faire ça je le passe à faire des vidéos comme maintenant je le passe à passer des formations des certifications à travailler plus efficacement à mon taf et j'ai plus de retour sur investissement dans ces trucs là que totalement dans ces trucs là que je maîtrise et dans lesquels j'ai la prétention d'être bon que être moyen en passant la même quantité de temps versus le courtier en crédit que je vais payer peu cher par rapport au temps que moi je vais perdre ou quasi pas payer du tout parce qu'il se rémunère sur le crédit totalement et ça fait que tu viens de dire quelque chose de très important le taux horaire comme il était en train de dire c'est c'est comme il a dit oui mais il dit retour sur investissement vous avez vu comment il est ah tu viens de dire un truc absolument fabuleux non c'est toi qui l'a dit ah oui c'est vrai excusez-moi c'est toi qui as mis tout le contexte et toute l'explication je ne reviendrai pas sur ça tu as apporté une valeur je serais intransigeant non mais ouais là où lui il a de la valeur et là où son taux horaire il est élevé il a dû faire des calculs pour ça il a dû chercher et se dire que tiens moi dans l'immobilier dans la recherche de crédit je n'ai pas un gros taux horaire enfin passer des heures là-dedans alors que moi mon taux horaire il vaut imaginons 100 dollars de l'heure 100 euros de l'heure on parle en dollars maintenant totalement 100 euros de l'heure vous vous dites bah tiens en fait le courtier il va me coûter 0 euros de l'heure je vais lui laisser ce travail parce que je ne vais pas y passer 15 heures ou 20 heures ou 30 heures parce que si vous faites des dossiers pour investir vous le savez ça peut prendre un certain temps et je ne vais pas l'investir je vais lui faire passer un courtier carrément par contre de mon côté j'adore les banques j'adore les démarchés c'est vraiment ce que je préfère presque dans toute la partie avant l'achat parce qu'après quand même il y a des choses bien plus intéressantes mais avant l'achat en effet moi la partie banque c'est ce que je préfère ok il y en a ils préfèrent les visites ou quoi moi c'est aller démarcher des banques parler le banquier très intéressant c'est toi que je devrais sous-traiter en fait tout à fait j'allais attendre la fin de ce podcast pour te dire que j'aime tellement ce podcast j'aime tellement ce podcast ouais et que ce soit Loquan ou qui que ce soit d'autre si vous avez des questions sur ce genre de choses vous pouvez nous les poser en commentaire ou dans des messages privés et juste après je vous propose une transition vers Die with Zero ouais voilà on va finir là dessus en fait c'est le truc qu'on n'a pas voulu évoquer tout à l'heure ceux qui sont en vidéo je vous montre un bouquin qui s'appelle Die with Zero mourir avec zéro alors le titre n'est pas fun fun du moment qu'il y a mourir de toute façon ce n'est pas fun fun c'est Bill Perkins qui fait ça ce bouquin est j'allais dire peut-être le bouquin le plus important que j'ai lu ces derniers temps mais je pense que c'est le cas avec un autre qui s'appelle Petites habitudes grandes réussites qui est derrière moi Petites habitudes grandes réussites ouais je ne sais plus où il est là ici de Honour putain qu'est-ce qu'on parle de livre ce soir ce soir ou en ce moment Petites habitudes grandes réussites c'est peut-être le livre que tout le monde devrait lire je vous mets un lien Amazon dans la description de cette vidéo les liens Amazon sont des liens traqués c'est ce qui permet de faire ce qu'on produit là en fait en réalité d'acheter le matériel d'acheter les lumières d'acheter une machine à café littéralement et pour nous faire tourner à la caféine tu n'as pas pris de café toi tout à l'heure non j'essaie de ne pas boire de café mais on va faire comme si c'était le cas pour que les gens cliquent sur les liens traqués s'il vous plaît s'il vous plaît die with zero comme tous les autres liens sont des liens traqués vous pouvez bref die with zero donc le bouquin qui est super important puisque tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure c'est d'investir pour sa retraite donc de mettre de l'argent de côté pour sa retraite alors on a brossé au début la partie épargne de précaution parce que c'est super important avant d'avoir avant de pouvoir jouer un petit peu entre guillemets ou d'aller chercher les euros en plus et de faire travailler votre argent au lieu de travailler pour de l'argent mais la priorité c'est quand même d'avoir ce matelas dont tu parlais tout à l'heure pour dormir tranquille et d'avoir cette épargne de précaution une fois qu'on a ça moi j'avais tendance je suis assez extrême comme garçon je pars très vite au rupteur dans une direction ce qui ne veut donc rien dire ce qui est vraiment pour un mec qui a une voiture électrique absolument mais j'entends pas le rupteur c'est pour ça et j'ai tendance à être assez extrême et à vouloir épargner à donf quasiment tout ce que je peux et c'est un peu con en fait disons-le simplement die with zero l'approche elle est très simple on parlait tout à l'heure de ski c'est quel est l'intérêt d'avoir un million de dollars puisqu'on parle en dollars maintenant quand j'aurai 65 ou 70 ans au détriment d'avoir eu une vie riche entre guillemets en expérience et en relation la réponse elle est assez simple c'est nul ça ne vous servira à rien d'avoir un million de dollars quand vous serez vieux parce que c'est pas là que vous irez faire du ski c'est pas là que vous en profiterez c'est pas là que vous ferez normalement les meilleures soirées de votre vie etc sauf si vous êtes dans un Ehpad pompe l'up mais l'idée c'est de trouver un juste milieu et de se dire ok j'ai entre 25 et 40 ans je suis en bonne santé c'est maintenant que je peux aller skier dans les Alpes c'est maintenant que je peux faire des voyages parce que ça me fait kiffer et claquer des randonnées durant mes voyages c'est maintenant que je peux me faire des défis ridicules et d'aller courir un semi-marathon alors que je fais 92 kg c'est maintenant que je peux acheter des appartements et faire les travaux dans les appartements parce que ça me fait kiffer etc c'est pas quand je serai entre guillemets vieux et le die with zero il est très cool parce que justement c'est cette approche de plus le temps passe il faut avoir de l'épargne il faut kiffer aussi en même temps il faut avoir suffisamment d'épargne pour que quand on meurt on arrive à zéro entre guillemets c'est le titre grossi mais l'idée c'est de de ne pas en avoir un excédent de manière démesurée quand on va quitter ce monde parce que bon ben vous allez laisser un héritage c'est cool mais vous ça va vous apporter rien du tout en fait vous allez pas partir avec comme disaient mes grands-parents et là-dessus ils ont été visionnaires puisqu'ils sont pas partis avec personne ne part avec son argent et du coup cette approche-là moi elle m'a fait vachement bien de me dire ok je claque davantage maintenant je ferai plus attention plus tard parce que j'aurai moins les possibilités mais c'est maintenant qu'il faut créer des souvenirs c'est maintenant qu'il faut vivre des trucs cools parce que les intérêts cumulés sur ces souvenirs ils s'accumulent littéralement d'année en année davantage que les intérêts cumulés sur l'épargne qu'on va faire en fait les intérêts cumulés c'est un petit pourcentage à chaque fois alors que les souvenirs c'est d'année en année les intérêts cumulés merci les souvenirs d'année en année vos photos elles sont toujours là ce que vous avez en tête ça ne bouge pas normalement et voilà et ça se bonifie avec le temps il y a une notion qui est intéressante c'est l'argent que vous avez maintenant par rapport à l'argent que vous aurez plus tard c'est assez complexe à aborder mais entre guillemets l'argent que vous avez maintenant et que vous allez dépenser maintenant n'aura pas la même valeur que ce même montant dans 10 ans parce que notamment là vous pouvez l'utiliser peut-être dans notre cas pour aller faire du crossfit pour aller faire du ski pour aller faire des randos peut-être avec un sac chargé comme jamais alors que dans 10 ans cet argent-là peut-être qu'il ne nous permettra pas de faire ces choses-là et à l'inverse l'argent dans 10 ans sera peut-être plus facile à avoir parce qu'on aura un taux horaire par exemple qui sera plus gros carrément et qu'aujourd'hui par exemple on a un taux horaire que à 100 dollars de l'heure alors que s'il faut dans 10 ans on aura un taux horaire de 1000 dollars par heure c'est justement un juste milieu à arriver à trouver à arriver à dépenser assez d'argent maintenant pour se faire kiffer mais quand même avoir toujours assez d'argent pour pourquoi pas investir ça c'est ma vision à moi ouais carrément et de certains qui la partagent mais arriver à trouver ce juste milieu ce sera le bon mot ça sera le bon mot de la fin on n'est pas loin d'avoir terminé on a même terminé on a même terminé tu veux autre chose à rajouter ? ah que c'était un plaisir d'être ici partagé je pense qu'on a été objectivement si vous avez regardé la dernière fois on a fait ça ceux qui avaient regardé jusqu'à la fin on leur avait dit de mettre canapé ah ouais là on peut leur dire de mettre le mot dollar vous mettez le mot dollar dollar en commentaire si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin si vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin ça sera plus dur un podcast mais mettez le mot dollar en description soit sur le site soit sur la vidéo YouTube tu sais pas ce qui est arrivé il y a un mec qui m'a écrit un message privé et même il y en a un autre qui a commenté une de mes vidéos en mettant le mot canapé de la dernière fois ça c'est génial ça j'ai trouvé ça incroyable ils sont très très forts moi je les aime beaucoup tu as une belle communauté ils sont absolument fabuleux donc ce podcast se termine je pense réellement qu'on a été bien meilleurs que la dernière fois ça reste toujours perfectible donc n'hésitez surtout pas à nous faire des retours dans les commentaires pour nous dire ce qu'on peut améliorer ce qui était bien et ce qu'on peut améliorer comme ça ce qui était bien petite tape dans le dos ça va être le le gimmick le subtitle de ce podcast là petite tape dans le dos ce qui était bien ça nous fera plaisir de savoir ce qui était bien et ce qu'on peut améliorer on essaiera de l'améliorer pour la prochaine fois vous avez encore une fois tous les liens dans la description que ce soit sur YouTube ou dans votre application de podcast les liens sont traqués et c'est ce qui permet d'aider la création de ce contenu vous avez également le lien vers l'Instagram de Marco level up with Marco c'est ça ? c'est ça et également le lien un Instagram que je viens tout juste de créer juste pour vous ou presque on vous fait des gros bisous on vous souhaite une excellente fin de journée et on vous dit à très vite à très vite ciao